Musique Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau tuto vidéo. Je vous propose aujourd'hui une aquarelle supplémentaire sur les papiers Goyacrol. Un papier en 25% coton grain fin, dimension de 24 x 32 cm. Un paysage rural que je vous présente aujourd'hui en complet bien évidemment comme d'habitude, mais ce sera une vidéo non commentée et je vais m'attarder davantage avant la réalisation sur la façon que je vais procéder. Sachez que pour la réalisation, je vais utiliser les aquarelles de chez One Night. J'affiche de suite la palette à l'écran. Donc des couleurs opaques, des couleurs plus transparentes que d'autres. Vous ferez un arrêt sur l'image, vous l'aurez donc l'énoncé des couleurs et vous aurez donc l'opacité et la transparence qui est reprise par le petit sigle carré en dessous de chaque couleur. Donc sachez que ce pack de 12, vous le trouvez donc sur Amazon pour une trentaine d'euros. Je retire ça tout de suite. Alors l'image des références, je vais partir là-dessus. J'agrandis un petit peu, je vais la réduire par la suite. Voilà, donc je vais faire un ciel plus bleuté sur le dessus, un peu plus blanc vers le bas. Un arrière-plan un petit peu dans le flouté ici, donc à l'arrière de l'arche. Un jus que je vais d'abord poser en premier, donc un jus clair. Avec un mélange probablement d'orange et de terre de sienne. Une toiture où je vais rajouter là-dedans du carmine. Un jus également du côté droit. Le côté végétatif, en commençant par la couleur la plus claire. Et ajouter donc des contrastes de vert et de bleu pour amener du foncé vers le bas. La luminosité, je vais la laisser plus ou moins telle qu'elle, mais je ne vais pas venir ajouter le trait de travers qu'il y a ici, donc au niveau que vous voyez carrément sur l'image, au niveau de l'ombre. Il y aurait une partie ombragée, mais je vais déplacer un petit peu la zone lumineuse. Ici donc également, au niveau de la végétation, donc plus claire. On mettra donc du jaune, du vert clair, et on va venir foncer avec du bleu et du gris de peine vers le bas à chaque fois. Les fenêtres, un jus également, avant de venir ajouter donc les montants au niveau de la boiserie. On va accentuer, donc une fois que le jus est sec, donc on laisse sécher le support. On va venir ajouter donc toutes les parties contrastées. Les contrastes également donc en dessous de l'arche. L'arche, on va la marquer donc un petit peu. L'ombre intérieure sera marquée d'abord une première fois. Et quand tout ça sera plus ou moins terminé, on laisse bien sécher le support pour venir ajouter vraiment en dernier les ombres projetées des feuilles, pardon. Donc végétatif, de l'arbre qui est ici, donc sur la façade. Un petit peu en travers de la fenêtre également. Et on va faire un lavis coloré, pour des tons violacés bleutés, puisque le sol sera de toute façon déjà marqué avant. Et c'est une surcouche, il faut bien se le dire. Donc en transparence, mais coloré, donc pour venir apporter la zone ombragée. Voilà, je vous propose donc cette aquarelle en musique non commentée. Pour celui ou celle qui souhaite prêter l'exercice, il vous suffira donc de faire des arrêts sur images. Et puis pourquoi pas interpréter selon votre ressenti, votre propre coloration également. Vous pouvez changer la saison si vous le souhaitez. Donc à savoir quand même que l'arrière ici, donc il y a une colonne ici à l'arrière avec une toiture également. Et que la partie qui est ici à l'arrière végétative, avec des plants, donc champs et autres, soit quand même beaucoup moins marquée que le côté végétatif du bas, du haut, de la gauche et de la droite. Ça c'est clair. Voilà, avant de regarder ce tuto, je t'invite à t'abonner et à activer la petite clochette pour être au courant de la prochaine diffusion de contenu sur la chaîne. Merci pour ton soutien. Si tu as des questions, tu peux toujours les poser, que ce soit du côté de Facebook ou de YouTube. Il y a une zone où tu peux franchement poser ta question. J'aurais plaisir à répondre si tu veux une réponse supplémentaire aux questions que tu pourrais te poser. Sachez que l'esquisse et l'image de référence sera accessible lors de la diffusion de cette vidéo, donc sur ma page Facebook. Bon visionnage ! Sous-titrage ST' 501 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 ... 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